Nous allons aujourd'hui vous présenter dans le cadre de Deuil Un Youtuber Créer Tes Vidéos ce qu'est l'Homo Economicus. Voici un Homo Economicus. Il se mélange parfaitement dans son environnement et ressemble à toute autre personne. Cependant, il a tout de même quelques particularités. Dans certains moments de la vie, l'Homo Economicus réfléchit d'une manière différente. Selon vous, est-ce qu'un Homo Economicus tirerait un avantage de boire un café tous les matins ? L'efficacité du café dépendra de différents paramètres et ne sera pas la même tous les jours. Sauf que l'Homo Economicus ne passe pas toute sa vie à rationaliser chaque action car cela lui prendrait tout simplement trop de temps. Il perdrait un temps fou à analyser le rapport coût-avantage de boire un café et ce, tous les jours. Il peut se reposer sur l'habitude de faire une action. Ainsi, il ne calcule pas rationnellement chaque activité quotidienne. Nous sommes au marché et, oh, qui voilà, notre Homo Economicus parmi les clients du marché. Celui-ci va faire une action qui est spécifique à un Homo Economicus. L'Homo Economicus ne consomme qu'après avoir réfléchi et établi une stratégie. Sur cet exemple, il ne cède pas aux sollicitations du vendeur qui lui propose d'autres produits. Il est venu acheter des gobelets, il repartira avec des gobelets. C'est la base de la réflexion autour de l'Homo Economicus. Il consomme après avoir analysé et il consommera tant qu'il jugera que les avantages apportés sont supérieurs au coût. L'humain lambda, quant à lui, ne réfléchit pas comme ça. Il peut céder à son plaisir et n'envisage pas la consommation sous le prisme d'un rapport coût-avantage. C'est pour cela que, dans l'exemple, il laisse le vendeur lui vendre tous ses produits. C'est bien évidemment exagéré, mais c'est important pour comprendre que l'action de consommer n'a pas la même importance pour les deux. Pour conclure, l'Homo Economicus est une théorie plus complexe qu'il n'y paraît. En analysant en profondeur, on peut comprendre qu'un Homo Economicus ne se base pas exclusivement sur la rationalité économique pure, mais applique le rapport coût-avantage à l'ensemble de sa vie, afin d'atteindre une vie.